C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les personnes qui sont vierges et ascendants vierges Avant de commencer, je rappelle que ceci est un tirage d'ordre général donc j'essaye de m'adresser à un maximum de vierges et ascendants vierges Néanmoins, il se pourrait que pour certaines personnes, les énergies soient un petit peu moins parlantes Dans ce cas, n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo qui se réfère à votre lune et également si vous êtes soleil en vierge, à ce moment-là, regardez la vidéo qui correspond à votre ascendant pour avoir plus d'informations Vous avez également la possibilité de me contacter directement par e-mail à satiavoyance.gmail.com pour toute information complémentaire ou alors demande de consultation privée Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube Toutes les personnes qui me retrouvent sur Facebook, qui postent des commentaires ou alors qui partagent les vidéos auprès de leur entourage C'est un immense geste de soutien et puis voilà, je vous dis un grand merci Ce mois de février 2016 pour les vierges va être absolument fabuleux Amis vierges et ascendants vierges, vous avez d'un côté Maître Saint-Germain qui vous parle d'utiliser votre magie et de l'autre, vous avez la garantie d'une prospérité Vous avez un accroissement, alors pour moi il s'agit d'un accroissement financier avec la déesse Lakshmi Néanmoins, ce vent de prospérité, il peut tout à fait s'adapter en fonction des priorités de chacun Pour les vierges et ascendants vierges, pour qui la véritable richesse se situe à un niveau plus humain à ce moment-là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes On a vraiment, plutôt que un vent de prospérité serve à un vent de nouveauté un vent d'épanouissement, un vent d'enrichissement sur tous les plans, amis vierges et ascendants vierges On peut dire que ce mois de février va vraiment être béni et vraiment vous allez passer sous une très belle étoile en février Donc c'est le moment ou jamais de mettre en place vos projets C'est le moment de faire confiance enfin en l'univers C'est le moment d'avoir confiance en la vie d'avoir confiance essentiellement en vous-même Même si vous allez passer par des toutes petites périodes de stress, d'anxiété, de doute qui sont totalement normales Sachez que quand même vous avez de très très belles cartes Déjà vous êtes gouverné par les deniers Les deniers qui sont un signe de finances qui rentrent, on a un mouvement qui se fait sur le plan matériel Soit vous allez mettre en place un projet qui va aboutir qui va vous rapporter financièrement Ou alors vous allez avoir une augmentation sur le plan professionnel Ou alors il peut s'agir tout simplement Pour certains d'entre vous, il y aura des proches qui vont venir à la rescousse financièrement Ou alors qui seront là pour vous soutenir qui vont vous servir de support Pour cette première semaine de février Vous avez le 8 de denier Vous avez le battleur Le mag, le magicien Alors quand vous avez l'énergie du magicien C'est une énergie de renouveau C'est une énergie qui est très magique en fait Et qui est totalement reliée au message de Maître Saint-Germain Donc pour tous les vierges et ascendants vierges Qui êtes actuellement dans une impasse Ou alors si vous vous sentez dans une impasse Quel que soit le domaine dans lequel vous avez ce ressenti Si c'est sur le plan professionnel Sachez qu'il va y avoir un renouveau Si c'est sur le plan amoureux Il y a également un renouveau Certains hommes vierges et ascendants vierges Vont faire de très très belles rencontres Au moins une très belle rencontre Avec une femme de tête Une femme de caractère Qui va savoir donner une guidance Qui va savoir proposer une direction Et c'est ce dont vous avez besoin Si vous attendez ce personnage là Si ce sont des qualités que vous recherchez Chez une future partenaire Alors sachez que vous allez les trouver Pour vous, femme vierge et ascendant vierge C'est vous qui allez développer ces qualités là Vous allez avoir envie d'exprimer Tout ce qu'il y a de fort en vous On va pouvoir compter sur vous Votre entourage va être en demande Non seulement il va être là pour vous soutenir Mais il va y avoir un véritable échange qui va se faire Certains vierges et ascendants vierges Vont être mis à contribution On va venir vers vous Vous demandez des conseils Vous demandez une aide Parce que vous avez ce côté réfléchi Vous avez ce côté je prends du recul Sur mes émotions Et c'est ce qui sera recherché Ce mois-ci chez vous Donc avec le 8 de denier Vous voyez cette personne qui travaille de ses mains Qui s'investit Ça veut dire que quelque part L'aide qui va vous être apportée C'est une aide qui va nécessiter une action de votre part Donc si c'est sur le plan professionnel Si par exemple vous êtes Je m'adresse plus particulièrement aux vierges A la ascendant vierge qui sont artisans Qui travaillent de leur main Même artistes Tout simplement Sachez que vous allez avoir des personnes Qui vont s'intéresser à votre travail Qui vont s'intéresser à vos démarches Mais seulement si vous-même vous avez déjà mis en amont Les démarches Si vous avez effectué déjà les démarches nécessaires Pour vous faire connaître Pour augmenter votre réseau Pour créer une onde positive Pour le coup Une onde positive Amis vierges, ascendant vierges Je répète bien Positive Une onde d'action Une onde de dynamisme Autour de votre travail Même si ça va Même si vous avez l'impression que ça tombe du ciel C'est plutôt parce qu'il s'agira Des conséquences D'une action que vous avez entreprise Peut-être déjà en 2015 Ou alors il y a plus de temps que ça Mais les personnes qui vont vous aider Ne tombent pas du ciel Ce sont des gens avec qui vous avez déjà eu un contact Soit directement Soit indirectement Pour les vierges qui sont Actuellement en activité Il y a l'arrivée d'une collègue Donc moi je pense qu'il s'agit d'une collègue Plutôt de sexe féminin Qui va venir Et qui va vous permettre Qui va vous être d'une aide Absolument importante Sur votre lieu d'activité Si vous avez Envie d'une promotion Si vous avez besoin de conseils D'avis éclairés Cette personne sera la référente Pour ça Elle peut paraître Plutôt austère Elle peut paraître Très absorbée par elle-même Très focalisée Sur sa carrière A elle Néanmoins Si vous lui demandez de l'aide En sachant utiliser les bons mots C'est quelqu'un qui sera Tout à fait susceptible De vous accompagner Et de vous guider On a une guidance Très très importante Qui se met en place Dès la première semaine de février Sur la deuxième semaine On a ce support familial Relationnel Amical Professionnel Pour certains d'entre vous Qui intervient On a également le pendu Qui est inversé Et ce pendu inversé En fait Il vous demande De déterminer l'aide Dont vous avez besoin Parce que Les gens vont venir vers vous Plein de bonnes intentions Plein de bonne volonté Mais pour qu'ils puissent Vous aider au mieux Il faudrait aussi Que vous Soyez au clair Avec ce dont vous avez besoin D'accord Soyez au clair Avec ce que vous voulez Avec les objectifs Que vous avez Et parce qu'avec l'énergie Du 2 de denier Vous allez avoir un choix A faire Donc pour ceux Qui sont en recherche D'emploi notamment Il se pourrait Qu'on vous fasse Deux offres Que vous receviez Deux réponses positives Ou alors Deux entretiens d'embauche Mais avec des contraintes Différentes Avec des points positifs Qui sont différents aussi Donc il faudra faire la balance Réfléchir par rapport A vos objectifs Quours Moyens Long terme Et puis prendre De votre décision En conséquence Là ce mois-ci Va être un mois de choix Vous allez avoir Des opportunités Mais parfois Quand on Ça peut arriver Pour les personnes Très très chanceuses Que seront les vierges Les ascendants vierges Ce mois-ci Beaucoup d'opportunités Mais comment faire Le bon choix Voilà Comment équilibrer Comment trouver Où se trouve Votre épanouissement Et où se trouve Votre Votre sérénité Votre bien-être Quotidien Ensuite Plus vous allez avancer Dans le mois Plus vous allez Donc on arrive Dans l'énergie Du 3 de coupe 3 de coupe 5 de coupe D'accord Et vous voyez Que le 3 de coupe Nous parle de réjouissance De célébration On a ces 3 personnages Qui sont réunis Qui trinquent Et après On a le 5 de coupe Donc ce personnage Qui a ses coupes Debout Derrière lui Dans son dos Qui ne les voit pas Parce qu'il est Encore tourné Vers les coupes Qui sont tombées Donc là Le message Et vous avez Le diable également L'énergie du diable Qui va traverser Le mois Et ça C'est un message Très clair Qui signifie De ne pas perdre De temps Sur Ce que vous ne pouvez Pas avoir D'accord Acceptez Qu'il puisse y avoir Des choses Des événements Des situations Qui vous échappent Et finalement Vous avez du positif Quand même à côté Et c'est ce qu'il va falloir Voir Pour d'autres Parmi vous Ça peut signifier Des difficultés financières Passagères D'accord Peut-être que vous avez reçu Une somme d'argent Sous la forme D'un prêt familial Ou alors Sous la forme D'une prime Et que vous n'allez pas Peut-être pas réussir A savoir Comment l'investir D'accord Comment l'investir Au mieux Équilibrer Essayez d'équilibrer Au maximum Votre budget Le 3 de coup Peut également Montrer Que certains d'entre vous Amis vierges Et ascendants vierges Vont avoir tendance A dépenser Pour des futilités Donc Dépenser Pour réunir Des amis Pour réunir La famille Des personnes Que vous appréciez Énormément Leur faire plaisir Etc Oui Mais on garde Quand même La tête sur les épaules Et puis on ne dépense pas Sans compter Et pour finalement Se retrouver un petit peu A sec par la suite Faites bien attention C'est juste Ça va être un passage Un petit peu difficile A négocier Et pour la fin du mois Pour la fin du mois Vous êtes Vous êtes protégé Par le monde Le monde La plus belle carton Du tarot Qui nous parle Du monde Qui est accompagné De la mort Qui elle-même Est accompagné Du 2 d'épée Donc très clairement Certaines personnes Vont recevoir Des nouvelles Ou alors vont Enfin Être plus en communication Avec Plus en En lien Avec leur intuition Avec Le 2 d'épée Il est gouverné Donc c'est un personnage Qui a les yeux bandés Qui tient deux grandes épées Qui est gouverné Par la lune La lune qui est le symbole De l'intuition Dans le tarot Et les deux épées Qui doivent Qui doivent trancher Mais trancher En conscience Le but de ce personnage En fait c'est de retirer Son bandeau Donc d'être lui-même De voir son entourage Pour ce qu'il est Et d'avoir une communication Juste avec cet entourage D'abord être au clair Avec soi-même Et ensuite On est plus clair Avec l'entourage Et il y en a parmi vous Qui vont Je pense qu'ils vont recevoir Des nouvelles Je l'appelle du passé Quand même qui est là Mais c'est un appel Qui est positif Donc il se pourrait Que des gens Avec qui vous aviez Un contact Dans le passé Resurgissent Là à la fin du mois De février Et puis vous proposent Une nouvelle opportunité Donc peut-être un voyage Peut-être Pour ceux qui n'ont pas De famille Pas d'attache Une opportunité De vous installer A l'étranger De vous installer Dans une autre ville Une autre région En tout cas En tout cas tout ce qui est Mouvement physique Est vraiment favorisé Et vous allez marcher La mort C'est le passage D'une situation A une autre Mais c'est un petit peu Comme si vous étiez Dans une situation Vous aviez fait le tour Voilà De l'endroit Là où vous êtes Vous avez fait le tour Des activités Que vous meniez Puis maintenant Vous dites Zut Ou alors Cool Ça dépend des situations Et voilà Vous allez surfer Sur cette vague Le vent de prospérité Porté par Lakshmi Et puis vous allez Vous lancer Tout simplement Du coup L'avertissement Le petit avertissement Du 5 de coupe Et du diable C'est ça Si vous décidez De changer Complètement de vie Faites en sorte De le faire Dans les meilleures conditions Sur un plan financier N'hésitez pas Ce voyage Dont les prémices Vont se dessiner En février Peut très bien Être reporté Ensuite Sur le mois de mars Ou alors Un tout petit peu plus tard Vous allez en avoir Fortement envie là Mais il faut Il faut voir Dans quelles conditions Le réaliser Pour préserver Quand même L'apport financier Matériel Que vous allez recevoir Ce mois-ci Également Trouver une balance Sur le plan humain Donc pour certains Vierges Qui sont en famille Qui sont Qui sont parents Peut-être Vous allez avoir Un de vos enfants Qui pourraient Exprimer Ce désir De partir A l'étranger Et à ce moment-là Vous allez voir Vous allez commencer A faire des économies Réduire votre train De vie Pour cet enfant Ou alors Cette personne Qui dépend de vous Et qui a envie De s'en aller Donc à ce moment-là En première partie Du mois Vous allez demander Du support Et vous allez le recevoir Des autres Et en seconde partie De mois Vous allez redistribuer Ce support D'accord ? C'est comme ça Qu'on va arriver À la balance Et n'oubliez pas Le très très beau conseil De Maître Saint-Germain Utilisez votre magie Vous allez avoir Des opportunités On va vraiment Vous présenter Une configuration Peut-être pas idéale Mais quasi Quasi idéale Et ce sera à vous De trouver votre flamme En fait De trouver ce qui vous anime Et d'aller Dans cette direction-là Voilà ce que j'avais A vous dire Amis vierges Et ascendants vierges N'hésitez pas A me joindre Par email A satirevoyance Arrobas Gmail.com Si vous avez Des questions complémentaires Ou alors Si vous souhaitez Une consultation privée A très bientôt